Donc, qu'est-ce que le végétalisme? Le végétalisme, c'est l'absence dans l'alimentation de toutes formes de produits animaux. Donc, tu n'as pas de viande, tu n'as pas de poulet, tu n'as pas de poisson, tu n'as pas de produits laitiers, puis parfois, tu n'as même pas de miel non plus. Donc, c'est vraiment une absence totale de produits animaux dans l'alimentation. Puis moi, pour enrichir encore plus que ça, c'est en plus de ne pas porter aucun produit animal. Donc, on parle de cuir, on parle de fourreur, puis surtout, on parle de toutes les activités qui exploitent les animaux, comme les cirques, les zoos, toutes ces choses-là. Donc, c'est quelque chose qui englobe beaucoup d'éléments. Encore une fois, ça dépend encore une fois de quoi ta motivation, puis à quel niveau tu vas faire ta contribution. Il y en a qui sont plus contents d'être juste être végétarien, puis il y en a qui vont aller plus loin pour vraiment minimiser le plus impact. Donc, elles demandent à leur vie le plus possible. Ça devient vraiment un style de vie à ce moment-là. Ce n'est pas juste une alimentation. Ça devient un peu une philosophie aussi de vie. Ça fait partie de nos valeurs humaines, puis de prendre soin des animaux, puis de comprendre d'où provient notre alimentation. Après, on a souvent envie d'ajouter des aliments biologiques qui viennent d'une agriculture qui est écologique, qui va prendre soin de notre planète à un autre niveau. Donc, prendre soin de notre santé aussi, quand on fait le changement pour aller végétalien. Donc, c'est vraiment pour s'occuper de nous également. C'est ça. Ça va être ma prochaine question. En fait, c'est quoi les bénéfices entre l'alimentation végétarienne, puis pourquoi aller vers l'alimentation végétarienne? Souvent, quand on est simplement végétarien, j'ai remarqué qu'on compense beaucoup en manchant plus de produits laitiers ou de sous-produits des animaux, comme beaucoup de fromage ou beaucoup d'œufs, les choses vont souvent être cuites dans le beurre et tout. Quand on s'en va directement vegan, on élimine ces produits-là, puis ça nous donne la chance de découvrir les gras végétaux, de découvrir différentes graines, différents végétaux, de découvrir des nouveaux produits, des produits locaux. Ça a aussi un impact sur notre santé. Si on est végétarien, puis on manque un peu d'informations, puis on se lance un peu trop dans les produits laitiers, alors on peut voir qu'on va avoir des réactions dans notre corps ou qu'on n'a pas besoin de manger tant de produits laitiers normalement. Donc, il ne faut pas faire attention quand on devient végétarien, de ne pas compenser. Puis, c'est formé aussi quand on devient végétalien pour avoir les bonnes alternatives, puis avoir une alimentation bien équilibrée qui va prendre soin de notre santé complète. Puis, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'à chaque fois que je parle avec un végétarien, je le sais, c'est parce qu'il va dire que je ne suis pas capable d'arrêter de manger du fromage. Donc, j'ai deux choix où j'explique, bien entendu, comment est-il les méfaits des produits laitiers. Mais de l'autre côté, la façon la plus proactive, c'est de montrer les substituts de fromage que tu peux avoir qui existent présentement sur le marché parce que souvent, c'est la partie la plus difficile. Les gens qui sont végétariens, ils restent pas nécessairement à cause du lait, mais à cause du fromage. C'est quelque chose qui est très dur, mais si tu manges trop de fromage, comme Stéphanie disait, au point de vue de la santé, ça peut être très néfaste. Puis même qu'il y a des gens qui sont végétariens qui sont en moins bonne santé que des gens qui mangent de la viande parce que justement, la réglementation, elle est pas assez variée puis qu'on passe trop avec des produits qui sont trop acidiques. Donc, c'est pas bon pour eux. Je pense que si on pouvait avoir accès à des ressources qui nous montrent, c'est quoi les substituts. Dans mon cas, le lait, ça a été facile. À l'épiterie, il y en a plein de substituts qui sont assez visibles. Le lait d'amande, le lait de toutes sortes de noix. Mais pour le fromage, par exemple, ça, je trouve ça difficile. Pour le yogourt, je trouve ça difficile. Y a-t-il des ressources, des outils qui peuvent nous aider à faire les transitions puis à voir c'est quoi ces substituts-là puis des recettes différentes, des aliments différents? Dans les épiceries, on voit déjà comme le lait de soya ou le lait de riz, le lait d'amande qui ne devient plus disponible. Mais on peut regarder aussi sur Internet beaucoup de recettes végétales ou d'aller trouver des chefs, des restaurants biologiques, des restaurants végétaliens, excusez-moi, qui vont offrir justement... Chaque chef, moi, je suis dans le milieu de la cuisine, donc il y a tout le temps quelqu'un qui sort un nouveau produit. Puis on essaie d'innover puis de créer puis de surtout construire des recettes qui sont bonnes puis aussi goûteuses parce que c'est ce qu'on entend beaucoup dire d'autres fois, je dirais, de la diète végétalienne, c'est que ça goûte santé. Le fameux « ça goûte santé », c'est pas plaisant à consommer en famille dans un souper de célébration. Donc c'est maintenant possible de trouver de l'information, de trouver des recettes. Il y a des beaux livres de recettes qui sont, d'ailleurs, je suis en train d'en écrire un qui va être succulents puis je vous promets que chaque recette va goûter incroyable. Excellent, on va regarder ça. Il existe aussi des guides alimentaires qui peuvent nous aider. Ce qui est important dans le végétalisme, donc il faut se préoccuper, c'est la vitamine B12 parce qu'on la trouve seulement dans le monde animal. Fait qu'il faut s'assurer qu'on a une source végétarienne qui va nous apporter de la B12. Il y a de l'enrichissement, l'enrichissement, donc dans toutes les boissons végétales dont elle a parlé, Stéphanie, donc on a ça, c'est intéressant. Puis aussi, on a la levure alimentaire qui en contient. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir notre relation de B12, mais c'est très important de s'en préoccuper. OK. Puis l'enrichissement, vous parlez, c'est dans les cas, par exemple, les laits de noix ou des choses comme ça? Oui. Fait que si on le fait à la maison, il faut faire attention par contre parce que là, il n'y aura pas cet enrichissement-là. Mais si on le fait à la maison, on peut avoir la chance de prendre des noix qui sont d'une bonne qualité, qui sont crues, qu'on peut faire germer nous-mêmes. Donc, les noix, en tant que telles, vont s'enrichir. Après, on peut faire le lait. C'est sûr que ça devient un lait frais, donc il faut le consommer plus rapidement qu'un lait qui est pasteurisé et enrichi. On peut faire pousser ses propres germinations dans notre maison puis avoir notre petite cuisine verte avec notre propre salade qui pousse à l'intérieur puis utiliser ça par-dessus nos repas pour booster la nutrition. Moi, je trouve vraiment que c'est vraiment la levée à un montage, je pense, pour moi, qui est le meilleur parce que tu peux en mettre ta salade, ça goûte bon, tu peux faire des sauces avec ça. Ça goûte bon. C'est vraiment nerveux. Puis même, les gens qui sont extrêmes, les gens en vegan sont extrêmes, qui font leur jardin, si tu prends tes légumes de ton jardin puis tu ne les nettoies pas, il y a de la B12 dedans, mais ça, c'est pas une façon que je dirais aux gens de la continuer. Mais quand tu as ton jardin, mais là, je ne dirais pas de ne pas laver les carottes qui viennent de l'épicerie. Ça, c'est pas vrai ici. Il y a plusieurs personnes qui ont touché. C'est vrai aux âges parce qu'on est dit c'est un demi-humain puis c'est pas vrai ici. Bon, bien, parfait. Et puis, j'imagine qu'il y a des populations qui sont un peu plus à risque lorsqu'on parle de la transition vers le végétalisme ou le végétarisme. Moi, en tant qu'athlète, je me demandais pour les athlètes, c'est quoi les risques pour nous? C'est ce que j'aimerais savoir comme prochaine question. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...